La tension électrique s'il n'est pas là. Alors, on va faire un tour de l'arrivée au final. C'est ce qu'il y a. Donc... Maintenant, c'est U. On a T en 1. C'est ce qu'il y a de l'application de l'application de l'application. Donc, nous faisons l'arrivée de l'arrivée. 1. 4. 5. 5. 6. 7. 1. 6. 10% 10. 10. 10. 10. 10. 10. Métis est sous le nom, donc si nous devons mettre en place assez simple Musique Voir l'exploitation dans le secteur Ce qui est incommé Le nombre de l'exploitation Nous devons mettre en place le même Dans le secteur, on doit être en place dans une situation Si on est allé en place dans une situation C'est bien. L'exploitation de l'accéder ần on 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 Il a un ordre d'une division d'une fonction efficace. C'est la fonction efficace que l'on a de l'objet, que l'on a de l'objet, le vôtre même, c'est-à-dire que l'on a de l'équilibre. D'accord ? La valeur efficace, bien conçue, il y a la valeur maximale, la racine de 2. Le courant E efficace, qui sert E max sur la racine de 2. D'accord ? Il y a la valeur efficace, bien conçue, il y a la valeur maximale, la racine de 2. Donc, il y a une vision ici, le composant de l'océroscope. D'accord ? D'accord ? On va choisir un ani par de 2. On va choisir un ani par de 2. Je choisi sa grande bullion. Je choisi sa grande bullion. On va choisir quelques bullion. On va choisir le purion. C'est belle. On va choisir le purion. C'est à dire A, B et C. Vous voyez qu'on a visualisé. Est-ce qu'on a visualisé la tension ERP. La tension ERP est la tension ERP. La tension ERP est la tension ERP. Ce qu'on a dit, c'est le positif. C'est le positif. C'est le positif. C'est le positif. C'est le positif avec un coin CA. Le positif, c'est le positif. Le positif, c'est l'on-en. Ca. Ca. C'est le positif. C'est la tension ERP. C'est pas de la tension ERP. C'est la tension ERP. Si vous voulez que la tension ERP. C'est la tension ERP. Donc, on a une valeur positive et la question est une valeur négative. Donc, avec Y, la tension d'Ap, on va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap et on va se rendre à l'Ap. Donc, on demande toujours la résistance. En fait, on va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap. On va se rendre à l'Ap. On va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap, on va se rendre à l'Ap qui utilise une résistance. On va se rendre à l'Ap. La résistance. D'accord. Donc, on a la résistance et la résistance. Donc, la tension est comme le sens qu'on traîne. Il y a UR. Il y a UR. La tension est qui n'a pas le sens qu'on traîne. Et on va être à l'Ap. L'Ap. Il y a plutôt l'Ap. Il y a un A. 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 D'accord? Donc, il est à demain, il est à la rétabelle. D'accord ? Démonstration, on sait. Donc, à la rétabelle, on a des jours de résistance. On va être à la rétabelle. On a R1. On a R2. On a la rétabelle. 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 Anmènes, la résistance équivale à un développement right. Et maintenant, je meрамmique l'accélérationádour à une résistance équilibre. Donc, on a un couron qui n'est régulé à R2 R1, donc il est important pour R1, que ça berçoit R1 fois E c'est R² donc on peut-être que R² c'est R² c'est R² d'accord ? donc si on a une série la résistance équivalente c'est R² c'est R² donc on général si on a une série c'est R² c'est R² c'est R² c'est R² c'est R² donc il est en appareil c'est R² c'est R² c'est R² donc c'est R² on parallèle on parallèle de ça on parallèle R1, R2, d'accord ? Donc, maintenant, c'est où est-ce ? R2 Maintenant, on parle d'un tour, il se divise. D'accord ? C'est tout simple. Voilà quelle tension ? U, R1, R1, R2. D'accord ? Donc, maintenant, U, R2. Deuxième, moi, on a un nom, U, R1. Donc, je donne là, je donne, U, R1. Là, U, R1. Il y a U, R1, R1. D'accord ? I2, il y a U, R2. Sur R2. I, égale U, R2. R2. Donc, on a un nom, I, égale U1. R1 est ident. On va voir que c'est qu'on a l'air. On va voir que c'est un écho. R équivo. R équivo. R1 est un écho. R1 est un écho. R2 est un écho. On va voir que c'est un écho. C'est un écho qui est le même. Donc, c'est un écho. sur R équivalent, c'est égal à 1 sur R1, plus 1 sur R2. Il y a un par-allèlement de l'équivalent, il y a un sur R équivalent, il y a segment, il y a 1 sur Rt, mais il y a égal à 1 sur R. D'accord? Il y a un par-allèlement de l'équivalent, d'accord? C'est comme si on m'en parle, c'est pour simplifier. Donc, on a un R2, R2, R3. Donc, voici la résistance équivalente, il y a un R1, type P. Ou le chaisage, on a un R2, et on s'est réglés, il y a un R2, et on a un R2. Il y a un R2, et on a un R2, plus R3. Donc, ce qui fait que la résistance équivalente, la 15-30, c'est réglés. Donc, on va s'amuser à R équivalent prime, plus R3. Donc, vous verrez, il est en parallèle. Il y a un R1, en parallèle à R2, plus R3. D'accord? Donc, il y a un R1, plus R1, plus R2, plus R3. D'accord? Donc, il y a un R2, R1, R2, R1, plus R2, R1, plus R3. D'accord? D'accord? Donc, d'accord, nous, on a des principales, on a un R2, plus R1. Et on a des principales, on a un R2. Et on a un R2. Et on a un R2, plus R1. Donc, on a un R2. Donc, on a un R2. On a un petit peu de temps. D'accord ? Donc, à un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. R1, R2, R1. ... ... Donc, on n'a pas de la tension U qui doit avoir accès à 500. Donc, on n'a pas de réellement à 50. On a le défi d'un le défi pour faire le tension UPN vers 18. Ce que vous voulez faire, vous pouvez le mettre de la ressource. Même si vous voulez l'administré 2 résistance, on va faire un résistance en série, ou une résistance, on va aller à 10 ans. On va faire le résistance. c'est qu'on doit comprendre ce niveau. C'est l'arrivée pour nous de la 1,6. C'est de l'image de 2. Nous avons A 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 On voit que ça va faire tout un peu de temps, alors on va faire tout un b et on va faire tout un n. D'accord ? On voit juste que on va faire ça. On voit que l'on voit un n i. D'accord ? On va bien se dire que l'upn est de consérie. L'a fait un r1 plus r2 fois le corps. D'accord, elle diminue, voilà qu'on m'a dit, quand on juge, quand on n'a plus R2, que c'est où il y a l'air, deux fois V. Comme ça vous m'a dit, elle ne juge, qu'est-ce que vous voulez ? Elle juge le niveau de R2, elle est IP1, que c'est R2, elle a R2 plus R1. Elle a le même courant, qui donne R2, qui est R2, elle a R2 plus R1, pour IP1. D'accord ? Alors, on divise le tension. Il y a une fois, 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 il y a une fois. L'A2 fait trop, d'accord ?нči. Donc, il y a des fois, il y a une fois, comment on se met� Samantha R2 et qui s'agit de L3. Et que quand on a un quel est W, un qui s'agit de l'est Tr els tens, et qui s'agit, il y a une pensa du terminal, qu'on Netz hein. Et qui s'agit de PLDR. On va avoir une résistance R. Et c'est R. Nous allons nous faire la tension finale. Donc, si on va être la tension, c'est le régime permanent. Donc on va avoir une tension avec R. La tension est R. On va avoir R. On va avoir un régime permanent. C'est ce qui nous aident. On va avoir un régime permanent. 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 C'est parti.